... Bonjour, aujourd'hui nous sommes en Facebook avec Bastien Vivès, que vous connaissez peut-être pour son dernier ouvrage Une Sœur est retenue au Festival d'Angoulême qui se déroule dans à peu près un mois Il est en sélection officielle avec une dizaine d'autres ouvrages et aujourd'hui Bastien Vivès est venu ici pour vous dessiner ce que vous lui plaira, son inspiration et il répondra aussi à vos questions donc n'hésitez pas à les poser dès maintenant on revient d'ici quelques minutes pour les poser à Bastien Vivès Voilà, c'était bon Bah parfait Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Alors, pour cet album Une Sœur, c'est ça ? Oui Est-ce que j'avais quelque chose de particulier à dessiner ? Non, on peut à peu près tout dessiner dans notre beau pays qu'est la France donc je ne vois pas trop ce que je pourrais faire en live Je vais vous dessiner le personnage principal qui est une fille qui s'appelle Hélène avec un stylo Hélène, très mystérieuse parce qu'elle passe son temps soit à lire son portable soit à lire des vanilles soit à lire des vanilles qui a 16 ans dans l'histoire et elle va débarquer dans la famille d'Antoine qui lui en a 13 ça se passe en Bretagne pendant les vacances Donc, qu'est-ce qu'il peut bien se passer entre un gamin de 13 ans et une fille de 16 ans ? A priori, pas grand-chose Mais, vu qu'on fait de la bande dessinée Là, ce n'est pas un autre stylo que ça C'est pas un autre stylo noir Allez, on va faire du bleu Donc, il marche celui-là Et là, on a notre petit Antoine qui lui a 13 ans donc c'est encore un petit garçon Il va prendre un stylo qui marche quelquefois Ouais, il est quand même assez gros Tiens, allez, on va dessiner avec une bonne... Donc, il y a une espèce de coupe comme on est à 13 ans C'est pas vraiment une coupe Il y a des grosses billes Voilà Et c'est ça qui est quand même assez rigolo chez les adolescents C'est que tout pousse de manière complètement chaotique Et puis d'un coup, on est que des... Entre 13 et 16 ans, on a des sortes de petits... On a des petits singes qui se baladent Ils ont des jambes immenses, des bras immenses Et puis des tout petits corps Ou alors des très grosses têtes Ils ont pas encore de jambes et tout ça Ils sont assez rigoureux Il se tient pas encore très très bien Antoine Il a pas encore trop d'épaule Il a son... Son petit t-shirt parce qu'il va pas enlever son t-shirt sur la plage Et il est encore trop timide Un petit t-shirt sur la plage Et enfin, un bon coup dans ce petit... Comme un petit t-shirt sur la plage Un petit t-shirt sur la plage Un petit t-shirt sur la plage Et voilà Et puis voilà La rencontre des deux Lui a toujours rêvé d'avoir une grande sœur Elle, elle a toujours rêvé d'avoir un petit frère et après il se passe 200 pages. La maison, la maison à laquelle va se passer toute cette histoire, maison bretonne. Au large, le moine, enfin le moine. Et puis les maisons sont assez basses, assez jolies en Bretagne parce qu'il y a toujours des petites huissons et des fleurs. Donc en fait, il y a toujours l'impression que les fleurs au sol recouvrent les maisons. Il y a un petit muret. Il y a le mini mini portail, si vous arrivez aux genoux. J'ai l'impression d'être un peu Bob Ross. Pour qui je le croyais, il y a un petit muret. J'ai l'impression d'ici. Il y a aussi plein de petites huissons. Un petit muret. En fait, c'est assez agréable. C'est une petite maison comme ça. Je sais que dans 3 secondes, les internet vont me demander de dessiner Mbappé ou Macron, je ne sais pas quoi. Pour moi, ça dépend un peu. Et c'est la temps que va passer une grande partie de l'histoire. Et ça va durer une semaine. Cette semaine va changer la vie de notre petit Antoine. Et aussi, d'une certaine manière, de... On va faire un peu de profondeur. Voilà. C'est parfait. Parfait. Merci. Je trouve que le internet est beaucoup aimé. Ah oui ? En ce moment, vous avez un gros sens, des proportions. Ah ouais ? C'était très agréable. C'était gentil ça. Et on a plusieurs questions d'avoir des internautes. Justement sur votre manière de travailler. Comment est-ce que vous faites ? Est-ce que c'est aimé chez vous ? Comment vous travaillez-vous ? J'ai mon petit plan. Au début, je commence. Je réfléchis à mes petites histoires. Après, je réfléchis à mes petites histoires. Et puis, comment je travaille ? J'ai mon écran comme ça. Je travaille sur l'ordinateur. Là, j'ai ma tablette graphique. La scientifique. Enfin, un peu comme une table à dessin, d'une certaine manière. Là, mon panier. Hop. Clac. Là, j'ai... Je vais dessiner moi. Avec mes cheveux. Comme ça. Et là, je... J'ai ma petite chaise que j'ai depuis 20 ans. C'est la même. Et j'ai mon ordinateur. Et donc, là, je suis à mon poste de travail. Et en plus, on travaille en atelier. Donc, il y a toujours... La famille qui est à côté de moi. Hop. En face de moi, il n'y a pas lac. Si je me connais. Hop. Et on a tous des écrans comme ça. Quand on arrive, on a l'impression qu'on a une hotline de France Télécom et tout. Mais voilà. En fait... Vous êtes tous dessinateurs ? Ouais. Là, il y a K.O. qui est derrière. Donc, K.O. il fait du jeu vidéo. Et puis, en fait, donc là... Là, c'est là où je travaille. Et sinon, en gros, je ne réfléchis à mes histoires. Et ça, pendant peut-être un an, un an et demi, je réfléchis un peu à mes histoires. J'ai des histoires que je garde très longtemps en tête. Je ne note rien. Et puis, quand je sens que c'est le bon moment. Quand j'ai bien mon histoire en tête. Quand j'ai bien mon image de début, mon image de fin. Quand je sais où est-ce que je veux aller. Quand j'ai mon axe. Quand j'ai tout mon propos. Quand tout est bien défini dans ma tête. Et que je peux commencer. Alors, je fais mon storyboard. Et donc, le storyboard, en fait, c'est simple. C'est... En gros, je vais le faire ici. Parce que comme ça, je peux gâcher le papier. Hop. En gros, c'est simple. Je prends une feuille A4. Hop. Et... Attends, je vais faire... Donc, c'est comme ça. Imaginez. Je prends une feuille A4. Je mets un truc. Je la plie en deux. Et là, je commence. Alors, je fais vraiment ça. Je fais... Ok. Donc, hop. Là, c'est la rue. Et là, il y a des immeubles. Ok. C'est le jour. Là, hop. Caisse 1. J'ai mon personnage qui marche de dos. Comme ça. Il est en train de marcher. Et là, il va dire un truc. Et même, je pense à une... Il est au téléphone. On va dire, hop. Il est au téléphone. Et puis, je me dis... Tiens, il est en train de parler à sa mère. Alors, il fait... Allô, machin. Enfin, allô, maman. Donc, là, on en reste au stade de l'esquisse. Exactement. On est vraiment au stade de l'esquisse. Là, puis tout d'un coup, on va rester sur le personnage. Parce que là, il... En fait, il est perdu. Il fait... Ah, t'es où ? T'es où ? Et après, on peut... Comme ça, il est perdu. Et puis là, on peut avoir un plan où, en gros, c'est lui qui regarde de dos. Et puis, là, il y a des voitures. Et là, c'est Paris. Donc là. Et en fait, ce qui est bien, c'est que juste à ce stade-là, Et bien, après, je peux voir... Là, j'ai mis quoi ? J'ai mis de 30 secondes pour faire ça. Et bien, déjà, en 30 secondes, j'ai ma page. Après, je continue. Hop. Il continue. Il fait... Ah, et là, en fait, ça y est. Il voit sa mère... Là, on va faire un gros plan. Lui qui est au téléphone. Il est toujours en train de chercher. Il fait... Allô, ma mère. Et en fait, genre... Ah non, on a un plan. Et là, il y a la mère qui fait coucou. Coucou. Elle fait... Ah, ok, c'est bon, je te vois. Et là, on va voir le mec qui traverse la rue. Toc. Qui commence. Là, il y a la rue avec machin. Et là, en fait, il est... Il y a peut-être encore la mère au loin qui est en train de faire coucou. Et là, paf ! Le camion, paf ! Il s'est fait écraser. L'histoire très dramatique. Voilà. Là, j'ai pas trop réfléchi, mais... Mais donc, voilà. En gros, juste avec ce stade-là, Et bien, quand je relis, je vais commencer mon histoire. Ça va faire 200 pages. Et ça, ça me prend, je sais pas... Peut-être deux jours pour tout découper. Et bien, après, je peux regarder. Je fais genre... Ah, ok. Ah, coucou. Ah, il arrive, paf ! Il se découpe. Et ouais, c'est bon. Là, je vois à peu près que ça marche. Même si là, c'est un peu bizarre. Mais... À ce stade-là, ça marche. Ce qui fait que je peux découper mon album très vite. Et en trois jours, je peux voir si mon histoire fonctionne ou pas. Après, je vais passer six mois, un an, pour bien la mettre au propre. Bien faire le dessin. Parce que là, je la montre à quelqu'un. Il va pas comprendre ce que j'ai dessiné. Mais je m'en fous parce que ça me sert à moi. Et là, au moins, je peux le montrer à... Là, après, je vais bien dessiner. Donc là, je vais bien faire la rue. Je vais prendre du temps. Je vais passer deux heures pour faire cette case où... Voilà, on a la rue. On a les petits immeubles. On a toutes les voitures. On a tout ça. Et au fur et à mesure, j'avance. Donc je fais vraiment ça à tout mon album. On peut dire que je l'écris en vraiment trois jours. Mais j'y ai pensé un an avant. Et après, je vais le faire pendant un an. Est-ce que c'est pas un des secrets de votre production ? Puisque vous avez quand même sorti une vingtaine d'albums en une dizaine d'années à peu près, si je ne me trompe pas. Donc c'est une production assez élevée. Est-ce que c'est ce qui vous permet d'avancer ? Non, je pense que c'est ce qu'ils mettent, c'est... Bah d'une, avec cette technique-là qui fait qu'on fait tout le découpage d'un coup en trois jours. Bah on peut vraiment plus vite s'apercevoir si son histoire tient la route ou pas. Et puis, on a moins de retech à faire. On n'est pas là en train de se dire, ah en fait cette scène-là, je n'y avais pas pensé comment je vais faire et tout. Donc là, ça prend moins de temps. Il y a moins de retech à faire. Et puis après, j'ai un dessin qui va un petit peu plus vite. Je fais à peu près, vraiment, je fais une page par jour. Donc, et vu que je travaille tous les jours, bah ça va plutôt vite. On a une question de Natacha, dont ma fille rêve d'être dessinatrice. Est-ce que vous avez des conseils pour arriver à faire ce métier ? Ouais, alors le premier conseil, je l'enverrai vers les dix conseils que Riyad Satouf a donné il y a pas très longtemps. Où en fait, il répond. Et en fait, ces dix conseils sont très justes et très bons parce que c'est vraiment d'une manière assez globale. En général, je pense que le premier qui date, qui est d'être passionné pour la bande dessinée, je pense que c'est le plus important. J'ai rencontré dans ma vie des gens qui n'étaient pas forcément passionnés de BD, ni passionnés de ce qu'ils dessinaient. Ils disaient, bah voilà, je fais des BD avec des bateaux. Bon, est-ce que vous aimez les bateaux ? Bah non, ça fait vingt ans que j'en dessine. Mais je n'aime pas les bateaux. Ça, c'est un peu triste. Je pense que pour l'argent qu'il y a à gagner, c'est con quoi. Si tu as envie de faire un peu de dessin, si tu sais un peu dessiner, si tu veux gagner de l'argent, fais d'autres métiers que la bande dessinée. La bande dessinée, il faut d'abord être passionné. Vraiment se dire que c'est un langage qui est incroyable. Je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment de bosser son dessin. Plus on sera à l'aise avec son dessin, pas forcément de savoir bien dessiner ou pas, mais plus on est à l'aise avec son dessin, plus on va pouvoir raconter plein de choses et plus on va avoir des facilités à raconter. Je pense que parfois, d'un peu négliger le dessin, enfin de se dire qu'on pourra tout rattraper par la mise en scène et tout ça, c'est un peu compliqué. Il ne faut pas se retrouver dans le cas de figure où tout d'un coup on a besoin d'avoir une scène avec des voitures. On se dit, ah mais je ne sais pas très bien dessiner les voitures, donc je ne vais pas faire de scène avec les voitures et ça ce n'est pas possible. Donc il faut, d'une manière ou d'une autre, bosser un peu son dessin et pour ça, le plus facile, c'est de, enfin les meilleures écoles je trouve, c'est quand même de dessiner un peu, de faire du dessin un peu d'animation, d'ouvrir un peu plein, d'aller voir plusieurs techniques, que ce soit très plastique, très illustratif, mais faire du croquis de nature, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. de faire du dessiner ses amis, dessiner des gens qui dansent, des gens qui font du mouvement, des gens qui pratiquent du sport. C'est un peu ce que fait le héros de votre dessiner. Bah oui, lui il va rentrer en école d'art. Sur la plage. Ouais, c'est ça. Toujours avoir un petit carnet, on dessine tout le temps. Moi j'en ai rempli et rempli des carnets. Monsieur Lourdes, je ne le fais plus trop, mais en tout cas ça permet de dessiner tout ça. Et surtout, le premier conseil, ne dessinez pas tout seul. Essayez de ne pas trop dessiner tout seul, ça peut être très vite un peu triste. C'est bien de dessiner avec d'autres gens, de voir comment est-ce qu'ils dessinent, de s'imprégner de leur dessin et tout ça. Et c'est très important ça. Il faut faire évoluer son trait tout le temps. On a une dernière question de Lana. Depuis quel âge vous dessinez ? Bah, je pense que tout le monde dessine depuis son petit. Donc moi je dessinais, au début j'ai dessiné, je dessinais depuis tout petit. Donc au début je faisais des araignées, comme ça, hop, comme ça. Après je faisais des dents, enfin voilà, ça c'était les araignées. Après j'ai fait ça, comme ça. J'avais un bouquin où il y avait juste à faire les contours, alors je n'arrêtais pas de dessiner tout le temps en 2D. Comme ça, claque. C'est trop bien le dinosaure. Et puis après les dinosaures, j'ai dessiné, enfin, très bien. Ça j'avais... Donc je me suis sûr que je ne me suis pas arrêté dessiner. Donc euh... Une tortue ninja. Une tortue ninja, évidemment. Un grand plaisir. Parce que, étant né en 84, j'ai grandi avec. Une tortue ninja. Et après les tentues ninja, je dessinais... Je dessinais des... Je dessinais des... Des meufs à poil. Et j'ai un peu toute l'école un peu franco-belge. J'adorais... Du tout, mais j'aurai. Et surtout, j'adorais Danny. Qui est pour moi un dessinateur vraiment que j'aime beaucoup. Et... Et qui... Qui avait un dessin trop bien. J'arrêtais pas de... Je regardais tout le temps tous ses dessins. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'est qu'il avait vraiment un dessin fini. Toute la couleur, tout le trait. Tout allait bien ensemble. Et c'était très sexy. Aujourd'hui, c'est BD. Il y a un côté un petit peu beau-flard. C'est des blagues de blonde et des choses comme ça. Mais en terme de dessin, c'est vraiment génial. C'est vraiment un super dessinateur. Et j'adorais. Parce que c'était un peu comme... Un peu comme les dessins d'Uderzo. C'est toute cette école un peu franco-belge. Mais... En fait, dans Danny, quand il faisait ses petites nanas et tout ça machin. Mais quand on était petit, on avait envie de... Tout le côté un peu sexy, grivois et tout ça. Il passait très très bien. Un peu comme Uderzo quand il dessine les sangliers. On a envie de les manger quoi. C'est un peu la même chose. Donc là, c'était ça. Après les grandes phases. Et donc ça, ça arrive vers 10 ans. Et après, les meufs à poil, j'ai un peu dessiné que ça. Tout le temps après. Ça fait 23 ans que je dessine. Voilà pour les grandes étapes. C'est vraiment... C'est jusqu'à 2 ans, 3 ans. Là, ça doit être à 5 ans. Là, c'est à 7 ans. Et à 10 ans. Très bien. Merci à vous, Bastien Boulès. On vous rappelle le titre de votre ouvrage. Une soeur par les éditions Casterman. Et si vous voulez revoir ce Facebook live en intégralité, il sera bientôt disponible sur le site de 20 minutes. A bientôt. C'est bon. Cool. C'est super. C'est pas souvent qu'on a des réponses en dessin. Ah oui ? C'est chouette. Très chouette. Très chouette. C'est très chouette. Oh.